Avec la Grèce de Dieu, nous allons lire en Timothée 2, chapitre 2, verset 8. Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejetera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Rappelle cela à tous et demande-leur solennellement devant Dieu de ne pas se quereler à propos de mots. Ces querelles ne servent à rien, sinon à causer la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi d'être donc digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, en annonçant correctement le message de la vérité. Évite les bavardages vides et contraires à la foi, car ceux qui s'y livrent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Leur enseignement est comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Je pense en particulier à Yménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité et ils ébranlent la foi de plusieurs en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens et quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or ou en argent. Il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales. L'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, il sera apte à remplir les tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître. Il lui est utile. Il est prêt à faire toute bonne action. Amen. L'apôtre Paul parle d'un grand amour vers Timothée qui est digne de foi vers Dieu. Et devant Paul, il a une bonne confession, un bon témoignage. Et n'oublie pas le Christ qui est revenu des morts. Ne l'oublie pas. Que Jésus-Christ, pour qu'il soit ressuscité et qu'il soit à la droite du Père. En ayant tout le pouvoir sur la terre et dans les ciels, il fallait d'abord qu'il se rabaisse en devenant obéissant à la volonté du Père, à la parole écrite. Et devenir obéissant jusqu'à la mort et à la mort et à la mort sur la croix. C'est-à-dire, pour arriver à la résurrection, il fallait d'abord qu'il soit frappé. Et qu'il soit maltraité et qu'il soit crucifié avec une mort maudite sur la croix de Golgotha. Et qu'il soit enseveli et pour que la justice de Dieu le ressuscite. Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie ainsi, aussi. Et donc, notre vie est le Christ. Et la volonté de Dieu, c'est de faire, d'être semblable à Lui, de le ressembler. Donc, l'apôtre Paul nous dit, moi qui subis des souffrances comme un malfaiteur, parce que je confesse Jésus-Christ et un Jésus ressuscité. Et nous sommes comme des malfaiteurs sur la terre. Nous sommes les derniers des derniers. Nous sommes considérés ainsi. Et le seul que nous avons, la seule chose que nous avons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui ne peut pas être fermée et enchaînée. Cette parole qui court, cette parole qui avance. Quoique moi, je suis prisonnier, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Elle court, elle s'étend jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est une parole vivante et qui agit. La parole de Dieu est vivante, elle agit. Ce n'est pas une lecture simple. Comme la foi, lorsqu'elle a des œuvres, est vivante. Sinon, la foi est morte. La foi est vivante lorsqu'elle a des œuvres. Et cette parole ici a des œuvres. Elle ressuscite, elle guérit cette parole. Elle bénit et elle donne le salut. C'est une parole vivante et qui agit et qui est tranchante. Comme une épée à double tranchant. Elle met de l'ordre et elle va jusqu'à la séparation de l'esprit et de l'âme. Elle sépare en l'homme le vouloir et le dois-je faire. C'est ce que je dois faire et c'est ce que je veux faire. Et il met l'homme devant ses responsabilités, devant Dieu. Ce n'est pas ce qu'il te plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Seulement la parole de Dieu sépare bien ces choses-là. Seulement la parole de Dieu met une clarté là-dedans. Ce n'est pas simplement ce que tu penses, mais c'est ce que pense Dieu. C'est ce que la volonté de Dieu est. Et cette parole va jusqu'à la séparation de la moelle et de l'os. Elle sépare les os de la moelle et il sépare ce qui est intérieur en l'homme et ce qui est extérieur à l'homme. Et le prophète a dit, j'ai cru et c'est pour ça que j'ai parlé. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous avons la foi et le salut. Et c'est par la foi de Dieu que nous sommes dans la présence de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. Oui, cette parole ne peut pas être enchaînée. Mais nous, nous acceptons d'être enchaînés par cette parole. Pour ceux qui ont été élus, pour qu'ils puissent bénéficier la bénédiction de Jésus-Christ. Si tu reviens vers moi, reviens vers moi. Et quand tu reviens vers moi, rejette tes abominations. Et tu prieras et ta prière sera entendue. Et tu glorifieras Dieu. Et Dieu acceptera cette glorification pour lui. Et Dieu changera toutes choses dans ta vie. C'est peut-être un lien vers Dieu. Mais le résultat sera grandiose. Tu ne le feras pas toi, mais c'est Dieu qui changera ta vie. Dans ta famille, dans ton alentour, dans ton voisinage. Et tu seras celui, par celui que Dieu recommande. Dieu n'aura pas honte de toi. Il sera dans la joie avec toi. Il sera avec toi. Et toi, tu n'auras pas honte de ton Seigneur. Et de ses agissements dans ta vie. Pour ceux qui ont été choisis, pour les élus, l'apôtre Paul dit, je souffre de tout. J'accepte tout. Et sachons, toi Timothée, lorsque l'apôtre Paul envoyait cette lettre, nous savons que Dieu est fidèle à sa parole. Il nous certifie que seulement si nous sommes morts avec Jésus-Christ, alors nous allons vivre avec Jésus-Christ éternellement. Si tu ne meurs pas pour le monde, avec le Christ, si tu ne meurs pas pour les abominations, pour tes idées, pour tes pensées, et tu es établi simplement, et tu n'es pas établi avec Dieu seulement, alors tu vivras avec ceux qui n'ont pas Jésus. Mais si tu meurs pour ceux qui ne vivent pas avec Dieu, alors tu vivras dans l'Église de Dieu. Parce que vous, tous, vous êtes morts à cause de vos péchés, de vos transgressions, mais le Père, par sa grande bonté et sa miséricorde, vous a donné la vie, parce que vous avez fait appel à Jésus-Christ et vous avez obéi au Nouveau Testament, au Nouveau Message. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, dans toutes ses souffrances, il s'est soumis à celui qui le juge justement, car il savait que lui allait le ressusciter et le justifier. Si nous allons mourir avec lui, nous allons vivre avec lui. Si nous acceptons ce qui nous arrive, nous allons régner avec lui. Nous avons tous besoin de patience pour faire la volonté de Dieu, pour bénéficier les promesses du Père. Encore un peu, il vient celui qui doit venir, et gloire à celui qui vient. Avec patience, jusqu'à la fin. Et ainsi nous allons gagner nos âmes éternellement. Mais si nous sommes négatifs avec lui, et nous renions Jésus-Christ, il va nous renier aussi devant le Père et les Saints-Anges. Pas comme l'apôtre Pierre qui a renié Jésus, mais nous allons vivre dans une situation qui renie chaque fois Dieu, et qui ne se repend pas, alors les choses seront très difficiles. Et Dieu va nous renier ici et dans le siècle des siècles. Et que cela n'arrive pas, et que cela n'arrive pas, chers frères et sœurs, et que ta bonté et que ta miséricorde soient avec nous. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Et dans ses bénédictions, et dans ses propos, et dans ses promesses. Et il est fidèle aussi dans sa justice. Si nous, nous sommes infidèles, lui reste fidèle à sa parole. Il ne peut pas contredire sa parole. Il ne peut pas se contredire lui-même. C'est pour cela que ces paroles, l'apôtre Paul, qui avait écrit à Timothée, il lui rappelait, et rappelle à tous ceux à qui tu parles, ces paroles. Faites attention de ne pas avoir des querelles parmi vous. Des querelles inutiles, qui n'ont pas de résultat, mais qui apportent la destruction. Si tu vois un obstacle, une résistance, ne va pas contre, et va ailleurs. Celui qui est rusé, ne va pas contre lui. Ne va pas contre le diable, mais renvoie-le, rejette-le. Derrière l'homme peut se cacher le diable, mais Dieu aime l'homme. Ne va pas, ne résiste pas aux hommes rusés. Tu ne peux pas aller contre, avec des œuvres et des paroles contre ces gens-là. Seulement Dieu, Jésus peut le sauver. Si nous aurions pu le sauver, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils mourir pour que les hommes soient sauvés. La parole, beaucoup de paroles, nous dit l'Écriture, amène le péché. Ne résiste pas à celui qui est rusé, même s'il est menaçant. Et qui ne jetez pas ce qui est saint aux chiens et les pierres précieuses aux porcs. Et notre combat n'est pas un combat de chair et de sang, mais c'est un combat spirituel, céleste, contre le prince des ténèbres. Et c'est pour cela, toi, sois prêt, exercé, éprouvé, sois prêt dans la sanctification, dans la pureté, dans l'obéissance, dans l'amour, dans la foi. Sois prêt, sois éduqué, exercé, éprouvé. Et quand tu es béni, sois encore prêt. Et dans la peine, sois prêt devant ton Dieu. Dans la joie, sois prêt devant ton Dieu. Chaque instant, pour chaque chose, sois prêt devant ton Dieu. un serviteur qui n'a pas honte de ses actes. C'est pour cela, ton œuvre va être accomplie par Jésus. Lorsque ton œuvre est accomplie par Jésus, tu n'auras pas honte. Lorsque ton œuvre le fait Jésus, tu seras glorifié aussi, parce que tu es quelqu'un qui a été éprouvé, préparé, et qui met en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela, pardon, que l'apôtre Paul lui dit, reste initié à ses paroles et accomplis-les pour que ta réussite soit reconnue par tous. Et cela est témoigné par le Saint-Esprit. Fais attention à toi-même et à l'enseignement, surtout, et à toi-même et à l'enseignement en mettant en pratique cette parole de vérité. Et alors, et tu sauveras ta personne et tous ceux qui t'écoutent. Et alors, tu seras un serviteur. Un serviteur de Dieu. Un être élu, choisi de la part de Dieu et qui soit fertile et qui a beaucoup de production spirituelle, si je peux me permettre. Et quand tu parleras, tu parleras de paroles divines. Lorsque tu encourageras et tu consoleras, tu consoleras avec des paroles divines. et lorsque tu encourageras, tu soutiendras, c'est Dieu qui soutiendra par ta parole. Et comme dit l'apôtre Paul, pas moi, mais la grâce qui habite en moi, c'est elle qui agit. Parce qu'en toi, demeure Jésus-Christ. Et toi, tu demeures en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ demeure en toi. un serviteur sans honte qui accomplit la parole de vérité. Mais fais attention à ces discussions inutiles qui apportent la ruine de ceux qui écoutent, ces querelles qui apportent la ruine. Éloigne-toi de ces paroles, de ces discussions qui n'apportent rien. Éloigne-toi de ces hétéro-enseignements, ce qui est en dehors de la parole de vérité. Parce qu'il est certain que ces incertitudes vont amener dans de grandes hontes. Et ces personnes qui se sont éloignées, c'est comme Yménée et Filette, ils se sont égarées, ces deux personnes, et ils essayent de changer la foi de plusieurs. de ceux qui viennent par ruse, par... sur le côté, et... leur... injustice apporte beaucoup d'incertitudes. Et ils essayent de prendre à leur coup des autres qui les écoutent. En disant qu'il y a déjà eu la résurrection. Ils disaient des choses erronées. Et ils dirigent, ils guident certains de l'Église à ne pas attendre Jésus en leur arrêtant de dire « Viens, Jésus ! » et les gens sont éloignés de la présence de Dieu avec cet enseignement de certains. Et certains oublient, ils ne prennent pas en compte qu'ils sont ici passagers et qu'ils sont ici provisoirement. éloignés et l'Église et l'Église et l'Église donc écarte-toi de ces discussions inutiles qui apportent la ruine, ces querelles. Et nous savons que ce que Dieu a établi est ferme et inébranlable. le Seigneur sait, connaît les siens. Le Seigneur connaît chaque personne et tout est nu devant Lui. Il voit notre cœur, il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il sait si tu lui appartiens. mais nous nous devons examiner chacun pour nous-mêmes si Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Comment que chacun s'éloigne de l'injustice, celui qui fait appel au nom de Dieu. Voilà quel est le socle, les bases du chrétien parce qu'ils s'éloignent de l'injustice. Ce sont les fondements du chrétien. Leur vie n'est pas dans l'injustice ou dans le péché, dans le mensonge, dans la ruse et dans la tromperie et dans leur œil n'est pas rusé et de mauvaises intentions mais ils sont dans la clarté, dans la pureté et dans le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des accessoires ou des mais dans l'Église de Jésus nous devons avoir une reconnaissance. Nous devons savoir si nous sommes propres, purs, sanctifiés devant Dieu. Parce que à ceux qui sont purs, tout est pur. Notre vie n'est pas dans l'obscurité parce que nos œuvres ne sont pas le péché. Donc, il est indispensable dans l'Église de Jésus qu'il y ait un discernement pour chacun de nous personnellement de discerner notre vie, de discerner nos pensées, nos paroles, de discerner nos paroles, de voir ce que nous disons, notre œuvre, nos relations, notre relation avec Dieu par Jésus Christ et le Saint Esprit. Alors, nous sommes dans l'Église et cela est d'actualité à tous les chrétiens. Dans des maisons, il y a des vaisselles en or et en argent. Il y en a aussi en bois et en argile qui sont faites pour une tâche qui n'est pas spéciale. Mais ce qui est pour une tâche spéciale, c'est l'or, l'argent, mais il y a aussi le bois et l'argile. Donc, chacun peut devenir un ustensile au service de Dieu. Si tu veux être de l'or ou de l'argent, alors tu dois obéir à sa parole. Mais si tu n'obéis pas, tu seras peut-être un ustensile en bois ou en argile. Cela dépend de toi. Et tout dépend comment on se tient. Parce que seulement si nous purifions des autres, des mauvaises compagnies, des mauvaises, du mauvais enseignement, qui dirigent l'homme à ne pas attendre Dieu, mais qui dit « Oh, Dieu se fait attendre, Jésus se fait attendre, il tarde à venir. » Et ça, c'est un piège pour le chrétien, qui guide à l'homme à ne plus espérer à la venue éternelle, à la venue de Jésus Christ pour la vie éternelle. Mais il considère que tout est ici sur la terre, ou bien nous vivons, ou bien nous mourrons. Tout est ici sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes vivants, demain, nous mourrons. Et nous devons savoir qu'ici, nous sommes étrangers. De passage, nous sommes provisoirement sur la terre. La grande partie est après. L'éternité est après. Si l'homme se purifie de toutes ces personnes qui imitosent et ces personnes qui disaient des choses erronées, alors il pourra suivre le bon chemin. Comme hyménée et filette qui disaient des mensonges, des hérésies. Alors, si nous rejetons ces paroles, cet enseignement erroné, alors nous avons le droit chemin devant nous. Il y a aussi des êtres qui ont été initiés par Jésus Christ qui n'ont personne d'autre pour enseignants. C'est Jésus Christ. Ils n'ont pas d'autre maître, c'est Jésus Christ. Et ils n'ont pas d'autre père. Un seul est leur père, c'est le père éternel, céleste. C'est pour cela qu'ils sont enseignés, initiés par le père, le fils et le saint esprit pour la vie éternelle. Lorsque l'homme se purifie de tout cela, des enseignements erronés et de ses opinions et de ses avis, de ses paroles et de ses théories et de ses dispositions, alors il sera un être à utile spécial, à usage spécial. Tu ne vas pas utiliser une fourchette qui est sale, mais quelque chose qui est pur, qui est propre, soyons propres, soyons comme un outil dans la main de notre maître. C'est pour cela que les querelles et les convoitises de jeunesse évitent, mais cherchent la justice de Dieu, la foi en Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Mais avec tous qui font appel le nom de Dieu, seulement ceux qui font appel au nom de Dieu, avec un cœur pur, ceux qui font appel à Dieu avec un cœur pur. Et ces discussions et querelles qui n'apportent rien, tu dois t'en écarter. Ce ne vaut pas la peine de discuter, d'avoir des discussions vaines et inutiles, parce que l'homme de Dieu ne peut pas avoir de querelles et de discussions sans fin. Mais l'homme de Dieu est humble, simple, il n'est pas méchant, il enseigne avec simplicité pour que Dieu leur donne la repentance à ceux qui entendent, ceux qui écoutent, et qu'ils soient libérés du piège auquel leur a tendu le diable. Donc, chers frères et sœurs, ce sont des paroles uniques. Et ces paroles, on les entend seulement dans l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont des paroles que tu peux bénéficier dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ. Et parfois, ces paroles ne sont pas faciles à accepter ou agréables. Et nous savons que la parole de Dieu, elle est comme une épée tranchante, à double tranchant. Mais si nous revenons, revenons vers notre Dieu, et pour bénéficier de son amour, de sa paix, de bénéficier de son amour, si nous revenons, revenons vers notre Dieu, et de rejeter toutes ces abominations qui salissent, qui souillent notre vie, et que Dieu nous fasse la lumière, que nous sommes une lumière dans ce monde, et qu'il nous donne beaucoup de fertilité, et que notre fruit soit éternel. Amen. Nous remercions le Seigneur.